Vous êtes sur RTL. Les terriens du dimanche. Découvrons à quoi ressemble cette nouvelle formule. Salut les terriens. Salut les terriens. Et bienvenue dans mon émission Nouvelle Formule. Alors cette année, on arrête les interviews showbiz frelaté. Et on se ressente sur le dédé, sur le baba, sur le débat. Magnéto Serge. Allons merde, je suis con. Il n'y a pas de magnéto. Il faut que je présente les invités avec nous ce soir. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Le semiologo des cryptologues des médias, Yann Barthès. Et l'écrivain, Yann Kefelek. Alors je commence avec toi. Je commence avec toi Jean-Luc. Au début de l'été, tu nous avais dit que la rentrée serait chaude. Mais quand je vois à la tronche de Clément Ténotin, j'ai des doutes. Mais elle est nulle, ta blague, elle est sexiste. Ce n'est pas ton émission qu'il faut moderniser. C'est ton humour. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que Mélenchon a une dent contre moi. Quoi, qu'est-ce qu'elles ont mes dents ? T'as vu les tiennes ? Ben justement. Nouvelle formule, nouvelle dent. Ce n'est pas vrai. Je m'en suis fait poser des toutes neufes, toutes blanches et toutes brillantes imitations marbre. Comme le décor de mon plateau, super moderne. Marre-toi un peu, mets-toi un peu comme c'est moderne. Ce n'est pas comme tes idées. C'est quoi ? C'est une plaisanterie ? Il n'est pas moderne, ton décor, on dirait une boîte de nuit des années 80. Il ne manque plus que Régine qui sniffe une ligne de coke dans un coin. C'est lamentable. Et ben justement, on va demander à Yann Martès, à Yann, est-ce que ma nouvelle formule, elle est moderne ? Oh ! C'est bien ce que je disais. Alors je me tourne vers Yann Kefelek qui sort Naissance d'un Goncourt, son nouveau boubou, son nouveau quinquain. Son nouveau bouquin. Alors Yann, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle formule ? Moi je pense qu'on ne parle pas assez de la Bretagne. Alors que c'est une région formidable, c'est génial la Bretagne. Ouais, ouais, ouais. En même temps, ce n'est pas le sujet. Là, on parle de la nouvelle formule, de mon émission. Mais on s'en fout de ta nouvelle formule. Tu nous pompe l'air avec ta nouvelle formule. Est-ce que pomper, c'est tromper ? T'en penses quoi, Yann Martès ? Hum, hum, hum. Et ben voilà. Je crois qu'on a bien fait avancer le débat. Je laisse le mot de la fin à Yann Kefelek. La véritable galette bretonne, c'est la farine de Sarrazin. Pas la farine de blé, sinon c'est pas génial. Quant aux garnitures, on peut y mettre ce qu'on veut. Pour ma part, j'ai un faible pour la galette son 6. Avec un bol de scie de breton, bien sûr, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'était les Thériens du Louis, les Thériens du Cakeend, les Thériens du Weekend. On se retrouve la semaine prochaine ou une émission sur le renouveau du monde de la night avec M. Philippe Cortin, avec Amandali et Massimo Gardia. Magneto, Serge. Aïe, 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 attendez, il faut se remettre. J'espère être là. On va la rater, celle-là. Ça sera génial. Ah oui ? Certainement. Engluée dans l'affaire Cavano, ouvertement moquée à l'ONU, mêlée à un scandale sexuel avec une actrice porno, rien ne va plus pour Donald Trump. Pour faire le point, accueillons le plus proche conseiller du président américain, John Rambeau. Ne me fais pas marrer avec les soi-disant problèmes de Donald. Ça tire sur mes cicatrices. Le rocmout, il n'a jamais été aussi populaire que maintenant chez nous autres, les ricains. Oui, enfin, tout de même, à cause de lui, l'image des Etats-Unis en a pris un coup, là. On ne parle pas de coups non plus. Sinon, c'est moi qui vais les distribuer les coups et ça va faire mal. Enfin, John Rambeau, vous vous rendez compte que l'actrice porno qui accuse Donald Trump de harcèlement sexuel se répand maintenant aux confidences graveleuses. Elle a même dit que le sexe du président Trump ressemblait à un champignon. Putain ! Mais sans pas des mots qu'il fasse, champignon, ça m'appelle trop de mauvais souvenirs. Vous pensez au champignon atomique, j'imagine ? Non, je te parle du champignon qui a bouffé mon pote Bobby en Corée. J'arrive pas à oublier. Ah ben, écoute, racontez-nous, John Rambeau, ça vous soulagera. Mon pote Bobby et moi, on avait été largués dans la forêt coréenne pour infiltrer les lignes ennemies. Sauf qu'un autre adjudant, il nous avait fait une blague qui n'était pas drôle. Il avait remplacé dans nos sacs à dos les boîtes de corne de bif par des boîtes de canigou. C'est pas bon, le canigou ! Ah non, non, ça c'est pas bon. Alors mon pote Bobby et moi, on a commencé à crever la dalle. Il y avait bien des pouces devant vous, mais ces salauds de pandas, ils les avaient toutes boulottées. C'est là qu'au troisième jour de famine, Bobby et moi, on a essayé d'aller aux champignons. Mais en Corée, il n'y a pas de cèpe, ni de mori, ni de champignons de Paris. Oui, ben ça, c'est assez logique ça. Et Bobby, il a trouvé un champignon très dur qui était tout rose et qui n'était pas l'habitat d'Onam. Je lui ai dit, Bobby, mange pas ça. On ne sait pas ce que c'est, mais Bobby, tiraillé par la faille, il a voulu savoir, il l'a vecté. Et alors ? Au début, ça n'est rien passé puis on a entendu un gros boom. C'était les Coréens qui attaquaient ? Non, c'était le champignon qui attaquait les intestins à Bobby, qui se transformait en Bobby même. Il pétait de partout le pauvre Bobby. J'ai dû mettre mon masque à gaz, j'étais impuissant, mon pote Bobby se tendait de douleur à se fixier lui-même par ses propres paix. C'était affreux. J'arrive pas à me sortir ça de la tête, colonel, tu comprends ? Oui, je comprends, John Rambo. C'est pour ça que l'actrice, pour nous, il faut qu'elle arrête de raconter des salades. Si elle avait vraiment goûté le champignon à Donald, elle serait plus là pour en parler. Anne Hidalgo vient de publier aux éditions de l'Observatoire le livre « Respirer » dans lequel elle justifie ses mesures pour lutter contre la pollution à Paris. On en parle avec nos deux écologistes préférés, José Bové et le sosie officiel de Bourville, Jean-Luc Benamias. Non, mais dedans ! Oui, c'est vrai. Avec Anne Hidalgo ? Oui. Le mien, le mien, pourquoi on n'en parle pas du mien de mon livre ? Pourquoi on n'en parle pas de la mairie d'Algo ? Le mien, vous n'en parlez pas, le mien ? Ben non, tu ne vas pas recommencer avec ton bouquin qui n'intéresse personne, ce n'est pas le sujet. On parle de la mairie d'Algo. Non, mais dedans ! Un peu de respect ! Bon, messieurs, monsieur, vous n'avez pas commencé. Alors, José, est-ce que vous, vous avez lu le livre d'Anne Hidalgo ? Ben, elle me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas lu. Je l'ai directement recyclé en papier toilette. Oui, ça m'a fait le même effet que si je l'avais lu. Ça ne m'a fait mal au cul. D'accord, vous n'approuvez pas ces mesures écologiques. Les mesures écologiques ne me font pas marrer avec tous les bouchons qu'elle a créés dans Paris. Elle a multiplié le taux de CO2 par 10. Je n'appelle pas ça de l'écologie. Et abattre des arbres pour son bouquin, ce n'est pas très écologique non plus. Bon, et vous, Jean-Luc, vous l'avez lu ? Absolument ! Je ne suis pas d'accord avec M. Beauveu. La mer de Paris, jolie, jolie, jolie. Son livre super, il plaît ma mère. Mais arrête de nous emmerder avec Noël ma mère. Parlons plutôt de la ville de Paris parce qu'il y a des choses à faire en matière d'écologie. Ah oui, par exemple ? On pourrait peut-être récupérer les mixtions des Uri Trottoirs pour en faire de l'engrais pour les salades. Ça, c'est du concret, c'est de l'écologie. Ce n'est pas comme les pistes cyclables qui ne servent à rien. Salade au pipi, jolie, jolie, jolie. Salade au pipi, salade au pipi. Oui, oui, oui. On a réussi à vous mettre d'accord, c'est bien. J'en déduis que vous n'êtes pas favorable aux pistes cyclables non plus, Jean-Luc Benhamnias. Je n'ai rien à con. C'est sympa, une promeneur en vélo. En vélo, dans Paris. Ah mais, tout ça ne vaut pas. Un clair de l'une à mon beuge. Tout ça ne vaut pas. Le doux soleil de Turquois. Quoi, quoi ? On a bien rire. Oui, on a bien. Merci de vos commentaires sur la situation parisienne, Jean-Luc Benhamnias. C'est du vécu. On avance toujours. On a franchi un grand pas aujourd'hui. Voilà, alors rediffusion de tout cela sur le site rtl.fr et puis on se retrouve demain vendredi. Avec joie. Nous vous attendons de pied ferme. A demain. on a known as le chef. On a known as le chef. – Sous-titrage FR 2021